Vous voulez parler dans quelle langue ? Ampoulard Quel est votre nom ? C'est Abdoulaye Djibril Diallo Aboulaye Djibril Diallo Quand est-ce vous êtes né ou votre âge ? En 74 En 74 Al-Abbé 74 Al-Abbé Quelle est votre profession ? Ligue de Marsan Pour vous être domicilié ? Actuel Alors dites au tribunal ce qui s'est passé Je remercie d'abord ceux qui font ce jugement Je remercie Le bon Dieu m'a fait revoir ce jour Je fais la bénédiction pour le prophète Je prie le bon Dieu Ceux qui font ce jugement là Que ce soit le prix du paradis pour eux Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Il va abriter les gens le jour de la résurrection Six personnes Parmi ces six personnes Il y a ceux qui rendent justice mais un justifié juste Je prie Dieu que vous accorde cette catégorie des juges là Je remercie mes avocats Je remercie mes avocats Et tous ceux qui ont contribué pour que ce jugement ait lieu Si je dois expliquer ce que c'est passé au 28 septembre Le jour 28 septembre Je me suis réveillé très tôt à Loub J'étais à Coléa cité J'ai fait la prière de Loub Donc j'ai des enfants là-bas qui apprennent le Coran Qui lisent le Coran jusqu'à la mi-journée Après ils vont à l'école Comme ce jour-là il n'y avait pas l'école Ils ont appris jusqu'à l'heure où ils avaient l'habitude d'apprendre Je suis rentré me reposer Jusqu'à 10 heures Et 10 heures Et 10 heures A 10 heures je me suis réveillé Je me suis rappelé que les leaders avaient appelé les gens au stade du 28 septembre Je me suis habillé Une pilote qui vient jusqu'à ce niveau Et un autre kaftane marocain Avec sandalettes Comme ce n'est pas loin là où je vais Bon je dis que je n'ai pas envoyé l'argent avec moi Mais partout où on va on envoie un peu d'argent J'ai pris 7000 j'ai mis en poche J'ai bougé, je suis venu jusqu'au niveau du bloc professeur Là où M. Jean-Marie Doré habitait Je me suis rencontré avec son chauffeur qui quittait le stade Il a dit que tous les leaders sont rentrés au stade Le président Cédia Le président Cédia Le président Louncénifal Et Mouktar Diallo En ce moment Jean-Marie Doré a dit Allons-y Ils sont montés dans un 4-4 noir Si je ne me trompe pas Nissan Et à 4 Ils sont mis devant moi Moi j'ai continué, je suis venu jusqu'au niveau du fondis J'ai vu les traces de Koi là-bas Parce qu'il y avait les traces de pierres partout J'ai quitté là-bas jusqu'à dans les environs de Dixine Terrace J'ai vu les tables renversées là-bas aussi Avec les kioshes Et les traces de pierres aussi Je suis venu jusqu'au niveau de la terrasse En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de personnes dehors Je suis venu jusqu'à la rentrée J'ai trouvé les gens qui portaient les complets d'Yin Ils disaient, venez rentrer ici La démocratie c'est ici Ce n'est pas au camp Alpha Yaya La démocratie c'est ici La démocratie on peut donner Oui, c'est pas ces dadis kamara Bon, on tout va, je suis venu Après je suis venu rentrer Mais j'ai fait du cours à la norme J'ai fait du début de la cour là Mais j'ai fait du cours de mon stade Je suis rentré dans la deuxième cour là où il y a le stade Mais je suis arrivé jusqu'au niveau de la piste d'athlétisme J'étais pas arrivé là où se trouvent les gazons En ce moment, j'ai attendu les crépitements d'arbres derrière moi Chacun a pris ce qui est à côté de lui Ils ont commencé à jeter ce faux Vous mentez, vous mentez Après, il y a eu le temps Mais il y a eu le temps Et 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 il y a eu le temps A un instant, on a vu Ce qui était dehors Courait pour rentrer dans le terrain J'ai traversé la pelouse Je suis venu partir vers le Sahara Quand je suis arrivé au Sahara Donc, comme je viens de Coréa C'est après laquelle je peux passer là-bas pour aller vers Coréa Donc, j'étais là-bas Mais je suivais attentivement ce qui se passait sur la pelouse Après, les groupes Tchègoro sont rentrés Quand ils sont rentrés D'autres avaient des armes et des bois Et des chevrons Toutes les personnes qu'on trouve D'autres tirent L'autre les passons avec les chevrons Jusqu'à l'agonie Il y a un qui est venu vers les tribunes Beret Rouge Il a fait comme ça Il a dit Ceux qui sont en haut là-bas de dessin Au moment où il disait ça D'autres beret Rouge sont montés Ils ont commencé à passioner ce qui était en haut là-bas Ceux qui sont à côté de la majorité Ils ont pris les leaders Donc, ils demandent Chacun se cherchait maintenant Mais quand il y a une pelouse 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 Tout ce qui était sur la pelouse Tout ce qu'on ne tirait pas Mais on les passonnait Jusqu'à ce que la personne se tranquillise Bon, moi j'étais là-bas J'ai dit Peut-être qu'il y aura la calme J'ai pris mon téléphone J'ai appelé ma femme J'ai entendu les critiques Les tirs ici Si je sors avec mon âme D'accord Et si je n'arrive pas à sortir ici Vivant Il faut surveiller les enfants pour nous Quand je parlais ça Il y avait d'autres filles Leur âge varie entre 12 et 10 années Oui Benayo Quatre Ils sont venus s'approcher à moi Ils ont dit de les aider Ah Sobe, ils vont nous tuer Bon, moi à ce moment Moi je ne pouvais pas fuir Bon, je les ai pris Je les ai dit Vous vous êtes des enfants Vous vous êtes des enfants Ils ne vous feraient rien C'est nous les adultes là Qui cherchent Vous savez au Sahara Là où on s'assoit C'est des escaliers 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 Comme ça Couchez-vous auprès des escaliers Si vous vous tranquillisez Ils ne vont rien vous faire C'est dans ce moment Quelqu'un qui était courant Il m'a tapé la main Mon téléphone est tombé Moi j'ai dit de rechercher le téléphone Je l'ai cherché un peu J'ai regardé la pelouse C'était clair maintenant Tout ce qui n'était pas couché On fuit Les berrouges qui restaient sur les pelouses Ils tiraient partout J'ai couru pour sortir Il y avait un portion Qui était ouvert vers les rails J'ai regardé à côté de moi Il n'y avait personne sauf les petites Donc j'ai couru pour sortir Donc j'ai dit Comme c'est l'opportun Là seulement qui est ouvert Mais il y avait 10 personnes devant moi Donc si nous tous On essaye de sortir là-bas Je crains qu'on ne me tire derrière Quand je suis sorti Celui que j'ai vu dehors Il avait le pied fracturé Et qu'est-ce qui est arrivé ? C'est mon pied qui est fracturé Il était avec 4 personnes Deux tenaient les mains Deux autres les pieds Vous comme vous avez ça Allez-y Ils ne vont rien vous faire Donc j'ai essayé De monter sur le poteau Qui est à côté du groupe électrogène Qui alimente le stade Pour sortir vers les rails Mais il se trouvait Que les béreux rouges Etait aussi vers les rails Ils tiraient Ceux qui étaient montés sur le toit Là où ils ont mis le groupe Donc L'arbre s'est cassé Ils sont tombés J'ai continué vers là où il y a les cocotiers Vers gamal Là-bas aussi Les béreux rouges Encerclaient la cour Ceux qui sont sortis du terrain Sont venus derrière nous Donc Ceux qui étaient devant Et après on nous a encerclés Ils nous ont poussés Vers le stade annexe Là où Afia s'entraînait On s'est tourné Tourné là-bas Jusqu'à fatiguer Il n'y avait pas d'ici Pour sortir On rénovait le stade Il y avait beaucoup de boue En ce moment là-bas Donc J'ai vu un policier Qui était à DPJ Mais il était affecté A Bellevue Il y a eu le pistolet Il y a eu le pistolet Et tiré Bon J'ai oublié son nom Comme ça A duré Ce que tu crains là-bas C'est pour ne pas Que quelqu'un Qui te reconnaît Te reconnaît là-bas J'ai quitté Vers là où lui Ce dernier était En face du stade annexe En face du petit stade annexe Il y a une porte là-bas Celle-là Elle était ouverte Les berrerous On fait marche arrière Avec un camion Juste à ce que Fermez la porte Même au niveau de la porte La porte Elle était ouverte Ils étaient alignés Ils faisaient des rangs Comme ça Ils avaient des armes Ils avaient des bois Ils appelaient les gens De venir Celui qui vient On te bassonne Jusqu'à ce que Tu cesses de te remier Et puis on te jette Dans le camion Quand j'ai vu ça Je préfère mourir Dans le terrain Que d'aller là-bas Ils ont tourné Ils ont enseiglé Il n'y avait plus là où aller Donc ils avaient Donc ils avaient Abattu un manguier Là-bas Dans le cadre des travaux Quand on a été Encerclé le groupe Le groupe de Tchègro Et les berrerous On les a priés Pardonnez-nous Nous allons sortir Pardonnez-nous On ne va jamais reprendre ça Il y avait un berrerouge là-bas Il y avait un étudiant Il y a deux personnes Qui étaient entre nous Il y avait quelque chose Accroché sur lui Comme un ordinateur portable Il y a retiré Ce sac Qui ressemble A un sac d'ordinateur Il a répondu Il a répondu A notre appel De plaidoirie Il a dit On va vous tuer tous ici On va vous tuer tous ici Personne ne sortira ici Viva Après ça Ces étudiants Ils ont commencé A le bastonner Je suis qu'ils sélectionnaient Les gens Ils ont venu vers nous J'ai parlé comme ça Je suis parti Je suis parti Je me suis levé On a dit de forcer De sortir Par la porte Qui est vers le commissariat Au niveau du terras Là aussi Ce n'était pas possible Nous sommes partis Deux fois Quand la foule a forcé Beaucoup Parce que moi Mes pères étaient décollés Donc je n'avais plus de force J'avais inhalé Beaucoup de gaz Donc j'ai vu regarder Quelqu'un Qui était plus puissant Que moi Je me suis accroché A lui Quand on a poussé La porte C'est ouvert Nous sommes tombés Maintenant On était dehors Dès que je me suis levé Levé Je me suis rencontré Avec un bére Il avait larmes Il a quelque chose Comme ça Il a tiré autour De tout son corps Branché au fusil Comme le rambo Il a été kagulé Mais pas totalement Il m'a dit De lui donner Le téléphone Il a mon téléphone Il a lancé Là-bas au stade Il a dit Donne-moi l'argent J'ai fait sortir Les 5000 francs Que j'avais envoyé J'ai entendu La main Pour le remettre Comme ça Il dit Non ça c'est petit Il m'a pris Les amis ici Il a déchiré Jusqu'en bas Il m'a fait Comme ça D'aller Dès que j'ai fait Le départ Il m'a tapé Jusqu'en bas Je ne sais pas Avec quoi Il m'a appelé Comme ça Tous les doigts Sionnés Du sang Bon Le sang Il m'a donné De tous les côtés Un policier A vu Les 5000 Que lui L'a refusé Il m'a donné Un coup Pour Il m'a fait La dampu Il m'a fait Mon pied J'ai enlevé Mon pied Il est venu Devant Il a glissé Il a retiré Les 5000 Comme le fait Que je l'ai Fenté Ça Ça n'a pas Plus Il avait Un morceau De chevron Il m'a posé Avec le vieux De la jour Difficilement Je ne pouvais Me soulever Le pied J'ai dépassé Les ceux Là J'ai trouvé D'autres policiers Devant Et qu'est-ce Que lui Il est venu Chercher Ici Je suis Que peut-être Ceux Là Il me connaissait Donc J'ai grandi Ici Entre Entre Comissariat Centrale Et DPJ Quand Ceux Là On Dit Ça Je Je Dis Ils Me Connaissent Bon J'ai Baissé La Tête Pour Ne Pas Les Rekon Quand Le problème A Commencé Là-bas Il Fais Parti De Ceux Qui Poignard Les Ceux Qui Appelaient Les gens Rentrer La Démocratie C'est Là Ok Ok J'ai Dépassé Les Policiers Là Les Bérou J'étais Aligné Les Policiers Alignés Comme Ça Devant Un Commissariat Devant Le Commissariat Au Terrasse Et Ont Ma Inoumi T'accord Yonika Dambougal Commissariat Hondo Je Dis D'aller À Côté De Porte De Commissariat Je suis Arrivé Jusqu'au Niveau De Porte De Commissariat Je Me S Sortez De Commissariat Là-bas Elle était Nuit Les Femmes Pleuraient Dans Le Commissariat C'est Les Mains Qu'il A Mise De Elle Comme Ça Elle N' 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 Sauf Sa Main Que L'a Mise De N' Comme Mon Mbou Kaptan Était De Chine Donc Moi J'ai Voulis Prendre Ça Pour La Prote Pour Faire Savoir Comme Si On Se Connais Donc J'ai Imaginé Ce Qui Était De Moi Là Et N' 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 Un Policier Sorti Du Commissariat Là B Il A Su La Femme Il M' Tapé Au Nom Du Pied Ici Il A Un Bois De Che Vron Comme Ça Il M' Bassone Ici J'étais Baissé Des Deux Côtés Du Pied Là Il A Donné Un Coup De A La Femme Il A Donné Un Coup De Pied Au Nouveau Des Fesses Il A Réquipéré La Dame Là On La Faire Rentrer Encore Dans Le Meme Conséria Là C'est Là Là On La Faire Retourner Là Parce Que Là Je Vais Dire C'était Une Violence Qu'on Existait Sur Elle Parce Que Il A Rien Il Portait Même Des Chochis Rien Elle Était Complètement Nue Si C'est Une Violence Existait C'est Une Violence Qu'on Existait Sur Elle Donc J'ai Traversé La Route De Don Ca Il S'il Vous Pleit Quand Monsieur S'exprime Comme Ça C'est Pas Une Violence C'est Le Viol En Fête Oui Vous Traduisez Par La Violence Ce n'est Pas Ça C'est Un Viol C'est De Pénétration Sexuelle C'est Ce que Le Peul Résume Le D Je T D Un Je Dis Bon Je s'il s'agissait de retirer quelque chose avec elle on n'allait pas là on n'allait pas la prendre on n'allait pas la reprendre si on l'a fait retourner dedans c'est pour la violer c'est pour la violer parce qu'il y a d'autres femmes qui criaient à l'intérieur parce qu'il y a d'autres femmes qui criaient dedans ok j'ai traversé la route de donka j'ai trouvé ce jeune là qui avait un saut d'eau viens laver ta tête le sang donc mais je sais que quand quelqu'un est blessé il ne met pas l'eau surtout sur sa tête je dis c'est l'eau je vais l'eau glacée pour boire il dit non je n'ai pas l'eau fraîche je dis bon d'accord merci je suis venu jusqu'au niveau de la station je suis venu jusqu'à la cour qui fait face à la bas il y a une vieille qui avait ouvert sa petite porte là la cour il dit rentre ici je dis non moi je suis à la colère ici je suis pas loin je viens pour aller à l'hôpital me traiter si vous avez de l'eau fraîche donnez moi donc elle m'a trompé il y a l'eau glacée là donc c'était pour à ce que je rentre parce que les berets rouges barraient devant je suis rentré quand je suis rentré ils ont fermé la porte j'ai trouvé environ 30 personnes dedans plusieurs personnes c'était des blessés il y avait parmi eux une femme qui était dans le parti de Jean-Marie Doré ils ont administré le couteau ici nous sommes rentrés la femme est partie chercher rasoir la vieille l'alcool qui était là l'alcool a été utilisé pour les blesser jusqu'à ce que c'est fini ça ne suffisait pas il a fait sortir la boîte Nescafé il avait c'est ce qu'on appliquait pour arrêter le sang nous sommes restés là-bas jusqu'à un moment dans les environs de 14 heures si je pense ceux qui portaient croix rouge ils sont venus si ils sont blessés dedans ils vont aller avec eux à l'hôpital donc vous ne savez pas si c'est les berets rouges qui portent les croix rouges là mais en ce moment personne n'a confiance à son ami en ce moment là il a entrebaillé la porte il a ouvert la porte un peu seulement il dit non il n'y a pas de blessés ici ceux qui portaient les croix rouges là ils se sont retournés nous sommes restés là-bas jusqu'à vers les environs de 14 heures bon il a fait elle a préparé le riz blanc quatre plateaux donc elle n'a pas pu aller au marché bon ils ont mis l'huile rouge ils ont versé donc ils ont pour les garçons deux tas bon deux aussi pour les femmes mais il se trouvait que les gens ne pouvaient pas manger en ce moment là des berets rouges tirés derrière la cour il se promenait dans les environs donc la vie est sortie mais il se trouvait beaucoup ne portait pas les chouchures il a fait sortir les chouchures de ses enfants et les habits de ses enfants il a partagé ça entre les femmes et les hommes jusqu'à ce que c'était fini d'autres portaient des chouchures qui n'étaient même pas leur numéro son enfant son enfant l'a appelé qu'est-ce qui s'est passé il y a un problème il y a un problème qui s'est passé au terrain mais je pense que les gens ne sont pas blessés beaucoup sont blessés il y a d'autres dans la cour ici il faut les faire sortir là-bas pour ne pas que les berets rouges viennent détruire notre concession on a entendu les cris dans la cour là-bas donc ils vont nous tuer avec ceux qui sont blessés ici mais je ne faisais pas je ne ferais pas sortir les gens là-ci nous sommes restés là-bas jusqu'à dans les environnements de 17h-18h donc il y avait un peu d'accalmise le bruit était un peu diminué donc je suis venu là-bas j'ai contrôlé je suis passé vers Fondis je suis rentré vers 2 août je suis ressorti vers le commissariat de Kolea à l'autoroute donc j'ai traversé pour aller à la cité il se trouve les filles que j'avais sauvées il y a une qui avait ramassé mon téléphone si mes parents appelaient elle décrochait on était ensemble au terrain là-bas je ne sais pas s'ils vivent s'ils ne vivent pas donc les parents ont pensé que j'étais mort quand nous sommes arrivés à 18h je les ai appelés pour dire que je ne suis pas mort je suis comme un blessé j'avais un voisin qui vendait les produits à Madina lui il avait sorti les produits qu'il avait là-bas nous sommes restés jusqu'au soir j'ai entendu la directrice de Donka à madame Fatou Siké de venir tous les blessés de venir à Donka se traiter et je ne sais pas pourquoi parce qu'il y a des problèmes donc difficilement mais même pour marcher en ce moment c'était difficile pour moi je suis resté jusqu'au lendemain moi j'ai dit je vais aller à l'hôpital Donka quand je suis venu jusqu'au niveau de la mosquée Faisal au niveau de la morgue les Béreux Rouges étaient arrêtés là au niveau du Carrefour juste aussi il y avait les camions militaires là aussi d'autres m'ont salué mais je ne le connaissais pas c'est un vieux qui m'a salué mais je ne le connaissais pas je ne connaissais pas le vieux mais où tu vas ? je viens pour les soins à l'hôpital de Donka j'ai été blessé hier au terrain je n'ai pas eu un camion qui a été arrêté là et tu ne sais pas que le camion qui a été arrêté là ils ont venu ramasser les blessés pour les envoyer à Canfaya non je dis je ne sais pas si tu vas là-bas pour toi là c'est fini je me suis retourné je suis parti à la maison j'ai dit d'aller au centre de santé de Kolea dans les conversations avec les gens ils ont dit que le gouvernement a donné les signes partout où les blessés du stade vont de signaler la personne bon j'ai eu peur maintenant d'aller à l'hôpital j'étais obligé de faire le traitement à la maison c'est pour cela le pied là là où le policier m'avait frappé ici là parce qu'il m'avait frappé jusqu'à ce que je suis tombé jusqu'à présent je ne peux pas aller 10 minutes sans me reposer si c'est pour m'arrêter le maximum pour s'arrêter c'est 30 minutes deux jours après j'ai dit d'aller en ville là où je travaille pour qu'ils savent mon état en ce moment je suis venu on s'est vu au retour quand je voulais me retourner je suis venu jusqu'au niveau de la porte du DPJ j'étais là-bas en attendant le véhicule mais ma tête était collée de fait de blessures un véhicule personnel est venu s'arrêter tout juste à mon niveau j'ai trouvé que ceux qui étaient là-bas c'était des costauds des gens qui ont des mains comme ça ils m'ont dit de venir mais en ce moment là difficilement on trouvait le véhicule et les gens créent sur moi et quelqu'un vient s'arrêter pour t'envoyer tu vas doucement comme ça donc j'ai regardé le véhicule je ne connais personne parmi ceux qui étaient dans ce véhicule je me suis retourné je n'ai pas monté dans le véhicule le fait que quand je suis pas monté ils sont partis mais ils n'ont pris aucune autre personne c'est ce que je reconnais maintenant là le ministère public des questions merci monsieur le président honorable assesseur également monsieur Abdoulaye Ghibri oui présent en venant au stade oui vous avez emprunté contrairement aux autres la route de Jean-Marie Doré oui 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 à quel niveau vous avez constaté des des traces de violence les qui ont saccagés en ce moment vous avez trouvé un dispositif à l'esplanade on est en train de sortir paire au cas de plan à tombe qu'a fondé ce gahari trasmou de colonne indienne bon à fond il y avait des traces mais c'était pas aussi grand comme ça est ce qu'à la porte vous avez trouvé des gendarmes de policiers qui était placé à cet endroit donc ces personnes que vous avez trouvées à la porte et oui donc cela voudrait dire que vous êtes venu pendant que le stade était déjà plein ok les personnes que vous avez trouvées qui était habillée en complet guine et qui vous disait venez c'est ici la démocratie qu'est ce que qu'elle a été votre réaction qu'est ce que vous avez compris de ces déclarations ça vous a encouragé de rentrer bon pour une première fois moi je pensais que c'était des membres des leaders politiques alors à quel moment vous avez compris que ce n'est pas des membres des leaders mais c'était des personnes qui étaient infiltrés quand je les ai vu poignarder les gens lorsque vous sortez lorsque vous réussissez à sortir en ce moment vous avez vu vous les avez vu en train de poignarder les gens vous savez que votre déclaration constitue également une autre révélation selon laquelle il y avait des infiltrés dans l'effectif de des personnes qui ont commis ces déclarations au stade c'est comme ça j'ai vu parce qu'on parle depuis le début de ce procès on ne parle que des hommes habillés en chelsea mais votre déclaration montre qu'il y avait d'autres personnes qui étaient habillées en guine ce qui porte les mayos de chelsea plusieurs personnes les aient mais ma grande surprise pour ceux qui portaient les guindas c'est eux qui encourageaient les gens de rentrer ok vous avez tenu une déclaration également qui attire notre attention selon laquelle à l'intérieur du stade vous les avez vu en train de commettre ces faits je les ai vu commettre des mal mais c'est dans le stade de l'entraînement de l'afia également vous avez parlé de deux filles qui sont venues s'accrocher à vous on voit les filles dont l'âge évolue 10 à 12 ans 4 4 4 filles oui dont l'âge évolue entre 10 à 12 ans oui je vais vous appeler les filles qui sont les filles qui sont les filles oui oui on les voit est-ce que vous avez il y avait des signes qui laissaient croire qu'elles étaient qu'elles venaient d'être victimes de viol en ce moment là ils n'étaient pas arrivés à quelqu'un ils sont venus d'autres sont montés en haut en ce moment ci ok également vous avez parlé du commissariat un commissariat un commissariat vous pouvez nous situer ce commissariat c'est le commissariat qui est au stade où les femmes ont violé les femmes c'est le commissariat qui est là quand vous sortez du stade pour aller vers la route de Donka à gauche ce commissariat qui est à gauche là où les gens font à côté de ceux qui font la photocopie là oui donc vous confirmez avoir vu les femmes nues qui se faisaient violer par les policiers à l'intérieur de ce commissariat quand je suis venu là-bas j'ai entendu les cris des femmes dedans et celle qui est sortie là-bas elle ne portait rien entre ses pieds comme ça là c'est sa main qu'elle a vivé comme ça elle pleurait ce qu'elle disait moi je ne peux pas répéter ça ici après le policier un policier est venu la récupérer donnez un coup à la fesse je vous ai dit que le commissariat est venu la fesse ramenez là où les femmes criaient là c'est pour cela que je les ai dit qu'ils ont violé là-bas également dans le groupe des policiers vous avez reconnu un policier mais dont vous ignorez le nom vous l'avez connu où ce policier un groupe de policiers qui travaille à la DPJ je l'ai connu à la DPJ il travaillait là-bas avant d'être affecté et à la commissariat aux minières ce policier à Dax est-ce que vous savez qu'il est toujours au commissariat de la minière je n'ai pas le renseignement là parce que les policiers que j'ai connu à l'époque je n'ai pas le renseignement là parce que les policiers presque ils ont tous les grades de commandant maintenant là donc à date vous ne savez pas sa destination vous ne savez pas où il se trouve 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 oui à ce moment-ci non monsieur Diallo est-ce que vous confirmez lorsque vous avez le courage de partir à l'hôpital Donka vous confirmez avoir vu les béries rouges à l'hôpital Donka j'ai vu les béries rouges à la mort de Donka au niveau du Carrefour Donka il y avait les camions militaires qui étaient là comme je ne suis pas arrivé là-bas je ne sais pas s'il y avait à l'intérieur là-bas des béries rouges ou pas mais vous avez vu les béries rouges à l'hôpital? oui j'avais vu les béries rouges au niveau des morgues oui au niveau du la mort vos frères de soins ont été supportés par qui? les blessures que vous avez eu au niveau du crâne les blessures que vous avez eu au niveau du crâne les blessures que vous avez eu au niveau du crâne beaucoup des béries de soins un film et aïe goto tigitigion walita kilan fimo haïk a fait on le café on dit d'où ni d'où haraï commis wani débrouillant à dehors et en aïe tout dernier mando bon matin et d'ont donc jusqu'à présent je n'ai pas idée de là-bas jusqu'au maintenant là je me débrouille comme ça pour me traiter donc je suis venu chez professeur sisi il n'a pas duré à ignaz din il m'a fait un bilan complet je suis parti à la clinique passeur je suis venu à la caisse nationale j'ai fait la radio je suis venu avec les résultats je les remis ontu mabito makong abbas son enfant abbas wando goli doudema kotong on dr abbas dr abbas qui travaille avec lui la ba ba yondari résultat jidi kanti la vie les résultats oenimi nm se jalo il est mse jalo kohondung hebuma kest ce qui t'arrivé a perdu mbou di buye ti a perdu beaucoup d'enfant et beaucoup d'argent qu'est ce que tu as reçu de coude un choc comme ça là jusqu'à ce que ça cela t'arrivé mais il n'y m'ont miper mais bali mbou di buye sako mi perda je n'ai même pas eu beaucoup d'argent pour les perdre mais bahari mensou de toni comme on se cachait à wata yata de wando ok 28 septembre barmouda donc tu ne pouvais pas dire à tout le monde que c'était le 20 septembre parce qu'il a blessé parce qu'il n'y avait pas la confiance donc vous pouvez dire à quelqu'un que vous êtes vous êtes blessé là-bas au stade 28 septembre et qu'il se trouve que c'est un parent à ceux qui vous ont blessé quand tu m'as et au ennemi la bitati au ennemi c'est diallo vous êtes fort vous êtes fort il m'a dit trois fois monsieur diallo vous êtes fort vous êtes fort vous êtes fort ou ennemi tout mandetta wataha djouni la djindou de horekwa edema s'il se trouve jusqu'à présent vous promenez sur pied là c'est bon à dame à date est ce que vous avez toujours les séquelles de ce coup que vous avez reçu au niveau de la tête de hende hende ha djouni si t'ai batte dundon koube duma n'ouma kohore noema komi barmouno kohore kong hino do ha djouni je suis là où j'ai eu les blessures jusque-là regardez ça jusque-là ça vous fait toujours mal adjouno moussa on ha djouni hino moussoudelande zako haki lére njouni woni d'houdami et jite donc ça me fait mal il se trouve aujourd'hui que c'est les esprits qui sont pas parfois j'oublie amakakou engalgao et surtout au niveau du pied ici c'est mieux ici la même minute au ava sikoudjonimi barmi kaboussa si je je marche un peu ça serait mis comme si la blessure elle est récente parce que quand d'erton au juan a kakén et au bar vous savez la blessure ça l'intérieur c'est pas de façon externe merci monsieur le président le parquet n'a plus de questions la défense parti civil vous pouvez disposer il dit qu'il a qu'il a oublié quelque chose vous pouvez disposer c'était la dernière vie la dernière partie civile pour la liste qui a été fourni voilà pour aujourd'hui c'est la dernière partie civile voilà pour aujourd'hui les deux parties le tribunal renvoie alors cette affaire au 16 octobre 2023 pour la suite des débats l'audience est levée donc c'est ça c'est bien c'est ça